Ça pourrait être la vallée du Nil, mais non. Nous sommes à Saint-Quentin, où le personnel du cirque Médrano est aux petits soins pour ses dromadaires. Avec la vague de chaleur, les camélidés et autres animaux exotiques ont droit à 7 douches par jour. Et un bon coin d'ombre. On va faire justement attention, ça va être l'eau, le principal atout. Je pense que pour toute personne, comme personne âgée, comme un nourrisson, ça va être l'hydratation, faire attention à qui ne soit pas trop longtemps au soleil. Même chose du côté des 9 tigres du Bengale. Et même dans leur cage, ils ont l'embarras du choix. Ce qui est très important avec tous les animaux, c'est pareil, c'est qu'ils puissent choisir. Vous voyez, il y a un bassin avec de l'eau, donc l'autre, il est bien posé dans sa piscine. Les autres, ils ont envie de se faire mouiller, donc ils se font mouiller. Les autres, ils n'ont pas envie, ils ont envie de rester dans leur cage en train de dormir. Donc ils ont la possibilité de rentrer et de sortir comme ils le veulent. En tout, le personnel du cirque Médrano prend soin d'une cinquantaine d'animaux. Et si certains ont droit à la douche, d'autres, comme ce bouvier des Flandres, ont même droit à la climatisation. Objectif, mettre les bêtes dans de bonnes conditions pour le spectacle. Car malgré les polémiques, le public se presse toujours au temps pour admirer les tigres et leurs dompteurs. C'est la première fois. La première fois. Et qu'est-ce que vous venez voir ici aujourd'hui ? Voir à quoi ça ressemble un cirque à l'intérieur. Et les animaux, et on est ma fille surtout. Vous venez voir quoi ici en particulier ? Les animaux. Les animaux ? Malgré toutes les polémiques qu'il y a pu avoir. Ça ne change pas. C'est pour les enfants, ils adorent ça. Après avoir traversé le nord, l'Aisne et l'Oise, le cirque Medrano ira dès la semaine prochaine dresser son chapiteau le long de la côte atlantique. De quoi donner un peu d'air frais à toute cette ménagerie. Merci. Merci.